Spam. Je ne vous parle pas des courriels que vous recevez dans votre boîte indésirable et qui pourrissent là. Non, je vous parle du spam, le seul, le vrai, le bloc de viande qui est délicieux pour certains, dégueulasse pour les autres. De nos jours, le spam, il divise, il faut le dire. Certains refusent de manger cette viande en boîte qu'ils trouvent immonde, tandis que d'autres ne jurent que par elle, comme un alimat de base pour la cuisine de tous les jours. Vous, vous êtes quoi? J'aime ou je déteste? Dites-le-moi tout de suite en commentaire, je vais vous lire là. Mais d'où ça vient ce produit-là? Et pourquoi est-ce que ça a une place si importante dans certaines cuisines américaines et dans certains supermarchés nord-américains? Pourquoi est-ce que moi, j'ai pu acheter du spam? Et pourquoi, avec vous, je vais goûter le spam tout à l'heure? Oui, je vais faire ça. Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, toutes les sources utilisées sont en description. Mais avant de lancer le générique, je me dois de remercier Jérémy de la chaîne Sorcier Ambulant qui a rédigé la présente vidéo et je vous invite fortement à aller vous abonner à sa chaîne, ça vaut vraiment la peine. Pour parler du spam, il faut parler de la famille Hormel et commençons par le père, Georges Hormel. Ses parents sont des immigrants allemands qui sont venus s'installer dans l'Ohio. Son père va ouvrir une tannerie. À 13 ans, Georges quitte l'école pour trouver du travail et de trouver un travail pour les enfants. Suite à la dépression économique de 1873. Puis, il déménage à Chicago pour travailler avec son oncle dans une boucherie, ce qui va lui donner une certaine expérience dans la viande. En 1887, alors qu'il est en voyage à Austin, au Texas, la chance sourit à Georges Hormel. La boucherie d'un de ses clients avait brûlé et ce dernier l'avait reconstruite, mais il a réalisé qu'il détestait ce métier, que ça le dégoûtait. Il va donc proposer à Hormel et à son fils, à lui, au boucher, d'acheter ensemble la boucherie. Quatre ans plus tard, Georges va acheter la totalité des parts et va créer son usine de conditionnement de parts nommée G.O.A. Hormel et compagnie. Il est l'un des premiers fabricants à prendre sa viande directement chez les producteurs locaux. Sa stratégie commerciale est de proposer des produits de qualité plutôt que de viser la quantité. Le fils de Georges, Jay, né en 1892, va quitter l'université en 1914 pour rejoindre son père, mais l'expérience est de courte durée en raison de la première guerre mondiale. Il doit rejoindre son régiment. À son retour, l'entreprise de son père n'est pas en grande forme. Un de ses employés a détourné environ un million de dollars. Si on compare aujourd'hui, on parle plutôt de 20 millions de dollars. Pour s'en sortir, ils vont emprunter de l'argent et ils vont licencier tous les dirigeants de l'entreprise. Dans la foulée, Jay propose à son père de vendre du porc en boîte afin de toucher un plus large public et créer un des premiers jambons en boîte des États-Unis. Le produit devient rapidement populaire. Fort de son succès, il lance plusieurs produits différents, dont le Spice Am, l'ancêtre du spam. Malheureusement, la Grande Dépression, celle de 1929, touche de plein fouet les États-Unis. Les ventes de l'entreprise commencent à chuter. Tout le monde a besoin d'argent. Les Américains ne peuvent plus s'acheter de la viande et il faut donc trouver une solution. Il faut vendre des produits moins chers. Et c'est là qu'entre en jeu l'épaule de porc, une partie de l'animal très souvent boudée, car elle est compliquée à cuire et à préparer. Jay Hormel a donc l'idée de transformer cette partie de l'animal en une sorte de pâté que tout le monde pourrait ou voudrait manger. Pour ce faire, il mixe de la viande avec de l'eau, du sel, du sucre, de la fécule de pomme de terre et du nitrate de sodium. Et c'est ainsi que le spam voit le jour. En fait, pas tout à fait parce qu'il faut encore lui trouver un nom. On ne sait pas comment l'appeler. C'est lors d'une fête du nouvel an que Jay propose un jeu. À chaque fois qu'une personne avait une idée, il la notait sur un bout de papier et la personne se voyait offrir un petit verre d'alcool. En gros, le nom a été trouvé par une belle gang de personnes fortement alcoolisées. Ça vous étonne? Après quelques verres, Jay trouve un gagnant en la personne de Kenneth Daigneault, frère du vice-président de la société Hormel, qui propose donc le nom devenu célèbre, Spam, qui est un raccourci de Spice Pork and Meat ou de Spiced Ham. Et c'est pendant l'été 1937 que le jambon en boîte débarque sur les rayons. Jay Hormel investit alors dans la publicité afin de toucher un maximum de monde. Et la réussite est totale. Pour preuve, en moins de trois ans, 70 % des Américains ont déjà goûté au spam. Cependant, il reste toujours une part non négligeable d'Américains qui pensent que la viande en boîte, non réfrigérée, n'est pas consommable. Mais pour le bonheur d'Hormel et un peu moins pour le reste du monde, la Deuxième Guerre mondiale fait rage et les Américains, après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, entrent en guerre. C'est une guerre très médiatisée où on essaie de mobiliser un maximum de monde. On présente alors au public des petites scènes filmées dans lesquelles on voit des soldats de l'armée américaine en train de manger de la viande en conserve. Du spam ? Eh bien oui ! Le spam fait partie de l'alimentation de base du soldat qui en mange au moins trois fois par jour. Et les soldats, maintenant, ils n'en peuvent plus. Le spam leur sort par les trous de nez. Imaginez-vous, Hormel expédie plus de 15 millions de boîtes par semaine. 15 millions de boîtes par semaine, 15 millions de boîtes par semaine. Un soldat de première classe, un certain Lewis B. Klosser, va même aller jusqu'à demander à M. Hormel de ne plus envoyer de boîtes pendant quelques semaines. Question de se déshabituer un peu du coup. Hormel va lui répondre dans un article du magazine Yank, The Army Weekly, et il écrit, je vous le cite, « Depuis le début de la guerre, nous n'avons pas vendu une seule boîte de spam à l'armée américaine. Vous mangez une autre conserve que les G.I. appellent à tort spam. » Ouais, sauf qu'il existe une photo qui montre un G.I. se tenant devant une rangée de véritables et authentiques boîtes de spam. Mais si les soldats américains ne sont pas contents, le Russe, Nikita Khrouchev, le chef de l'URSS, disons-le comme ça, de son côté, va écrire dans sa biographie que le spam a permis à ses soldats de ne pas mourir de faim. La société Hormel craint qu'avec la fin de la guerre, les Américains ne voudront plus de leurs produits fétiches et que l'entreprise ne s'écroule, mais il n'en sera rien. Le spam est même devenu un aliment incontournable du petit-déjeuner accompagné d'un œuf, de bacon et de pain grillé. Mais l'aventure du jambon en boîte ne s'arrête pas là. Partons, si vous le voulez bien, pour Hawaï, petit archipel polynésien en plein cœur de l'océan Pacifique avec ses huit îles, son eau bleue turquoise et ses sushis au spam. Hein? Les sushis au spam? Mais comment on a pu en arriver là? Eh bien, c'est une des conséquences de la dernière guerre. Les Américains qui ont alors peur des Japonais vont interdire la pêche en haute mer au large des côtes d'Hawaï, considérant que le trafic maritime était une menace pour la sécurité nationale. Du coup, plus de poissons et ce dernier est une des principales sources alimentaires de l'île et donc la viande en conserve va venir la remplacer, la conserve étant le seul moyen d'apporter un peu de protéines dans leur alimentation. Le tofu et tout le reste, ça n'existe pas à l'époque. Mais dis-moi, ce n'est pas d'actualité. Le spam devient donc un des aliments principaux de lait d'Hawaï. Il s'intègre dans les plats traditionnels des Hawaïens qui mangent surtout de la cuisine japonaise, coréenne et hawaïenne, bien sûr. Et c'est ainsi que naît le spam mouzoubi, un onigiri avec du jambon cuit, mais aussi plein d'autres plats comme le spam lokomoko ou encore le riz frit spam. Que des chefs-d'œuvre culinaires, si vous voulez mon avis. Aujourd'hui, les Hawaïens en consomment près de 2 kilos par an, soit près de 7 millions de boîtes, et donc la plus grosse consommation des États-Unis. Mais l'île de Kuwam détient le record avec 16 boîtes par habitant par an, soit plus de 5 kilos par personne. Ça spam sévère là-bas. Le spam devient même une institution. Une fois par an à Honolulu, on retrouve le festival annuel du spam, surnommé le Waikiki Spam Jam, où l'on peut découvrir pas mal de recettes sur ce jambon. Et il y a même de la musique live. Jambon et musique, moi, je suis gagné dès le début. On peut aussi voir des mascottes en forme de conserve se balader dans le festival. Ça, c'est cool. Dès qu'il y a une mascotte, moi, pour être sûr que je vais être là, c'est ça. Mais bref, revenons aux États-Unis, où le spam n'est plus aussi populaire qu'il l'a été. Il est surtout consommé, cependant, beaucoup au petit-déjeuner. Peu après la mort de G. Ormel, l'homme qui a développé la marque avec des pubs dans lesquelles une bande de jeunes femmes chantait les qualités du jambon, les Ormel Girls, la marque américaine affiche son premier milliard de ventes de boîtes en 1959. La réputation du jambon en boîte continue donc quand même de prospérer, mais plus timidement. Mais c'est sans compter l'arrivée d'une petite troupe d'humoristes anglais qui vont révolutionner le spam et j'ai nommé les Monty Python. Dans les années 70, ils produisent une émission nommée « Flying Circus » qui est diffusée sur les ondes de la BBC. Le groupe devient rapidement culte et l'un de leurs épisodes aussi. Et vous devinez bien le thème, le spam. Contexte. C'est une scène qui se passe dans un restaurant qui propose du spam, oui, la cuisinière lie à haute voix le menu, en répétant donc avec insistance le mot « spam ». Ce mot est répété pas moins de 94 fois en deux minutes. Spam egg, spam, spam bacon, spam. Spam, spam, spam egg and spam. Spam, 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 spam. Grâce à cet épisode-là, le spam va devenir une plaisanterie mondiale. Même les Muppets Shows vont s'y adonner avec le personnage Spaham. Malgré tous les efforts de l'entreprise Hormel, il est impossible de stopper cet engouement, à tel point qu'avec la venue d'Internet et des courriels, vous savez, ceux qui vous agressent pour vendre plein de gosses inutiles vont devenir, on va les nommer du moins, des spams. Ouais, l'entreprise ne peut plus se battre contre tout ça et accepte même le lien entre les courriels non désirés et leurs jambons. Hormel a juste demandé que l'on écrive le nom de sa viande en boîte en majuscule, S-P-A-M, spam, pour la différencier du reste. Mais ça ne change pas grand-chose. Et pour être un peu dans le mouvement, l'entreprise va même financer la comédie musicale Spamalot de Monkey Python en 2005. Ces dernières années, le Spam reprend de la vigueur et connaît donc des ventes de plus en plus fortes chaque année, avec plein de nouveaux produits comme le Spam teriyaki ou le Spam turkey. De la viande au goût de dinde. Sans dinde. OK. Bon, c'est bon, on arrête ici parce que je pense qu'on en a fait assez. Bien sûr, il existe d'autres types de conserves de viande bien connues comme le corned beef, de la bonne viande de bœuf en boîte. Hum, que du bonheur. Maintenant, c'est le temps d'y goûter. Super beau bruit. Ça ressemble à peu près à ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est compact. Le premier morceau est pour la table. Le deuxième morceau. C'est correct. Je prends en train de la moutarde. Avez-vous déjà goûté? Vous me direz. Je suis curieux de vous lire. Oui, non, peut-être, jamais. Je suis fou. Oui, avec ça, avec ça. Donnez-moi vos recettes. Je veux connaître vos recettes sur le Spam. Parce que là, il va m'en rester pas mal. Je ne pense pas que je vais manger tout ça. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire Nozira, qui mange du Spam. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Bye. Bye.